Générique Bienvenue dans l'Express, votre rendez-vous du mercredi pour voir le maximum de nouveautés dans un minimum de temps en moins de 5 minutes Et avec le salon ECMA cette semaine, ça va être dur de tout faire rentrer dans 5 minutes Les deux grandes nouveautés d'ECMA concernent deux marques historiques Avec d'un côté Peugeot qui dévoile enfin les modèles de série des concepts présentés en 2018 Et le résultat surprend Et le retour de Suzuki avec une nouvelle plateforme 800 et deux vraies nouveautés en roadster et entre elles Honda arrive tout de suite derrière avec deux nouveautés dont on vous parle depuis un an Avec la Transalpe et le Scrambler 500 Puis Royal Enfield suit avec sa Super Météor 650 Et puis toutes les nouveautés que l'on va visiter à un train d'en faire en attendant l'hébdou de dimanche Où on reviendra en détail sur les plus grosses nouveautés et ce dont on n'a pas parlé dans cet express C'est parti ! Cela faisait des années que l'on nous parlait de vraies nouveautés chez Suzuki On interrogeait Serane à chaque fois sans rien voir venir Ce coup-ci c'est la bonne année avec une toute nouvelle plateforme 800 sur base de bicylindre en ligne C'est très à la mode en ce moment le bicylindre Enfin quand je dis 800, 776 cm3 pour être précis Suzuki dévoile donc un roadster avec la GSX 8S développant 82,9 chevaux à 8500 tours minute Et un couple de 78 Nm à 6800 tours minute avec des suspensions kib, des freins nissines, des plunilocs pour 202 kg Le tout avec le plein d'électronique, trois modes de conduite Le contrôle de traction, un shifter biais directionnel, un embrayage anti-dribble Et une consommation réduite à 4,2 litres au 100 km Ce qui devrait donner 350 km d'autonomie avec le réservoir de 14 litres Le duel va être sévère, on vous le dit, avec la Hornet 750 Et une fois que l'on a eu le roadster, on demande le trail Le Vestrom 800 DE sort donc également avec la même base Mais avec un peu plus de puissance à 84,3 chevaux Pour le même couple et surtout un mode de conduite supplémentaire avec le mode gravel Et oui, les graviers et deux modes pour l'ABS Et des pneus typés tout terrain avec un réservoir porté à hauteur de 20 litres Et côté look, on est vraiment dans la lignée des dernières GSX-16000 Notamment au niveau du phare avant Vous aviez adoré les concepts PX au look néo-rétro de 2018 Peugeot dévoile enfin ses nouveautés avec les PM01 en 125 et 300 cm3 Avec le même look, très moderne, voire avant-gardiste Et vous nous direz s'il se rapproche plus finalement de Suzuki ou de KTM pour la face avant Même si on devine bien l'intention des designers d'avoir voulu imposer des griffes à l'avant et à l'arrière Les griffes, ça fait mal, mais au moins ça répond aux briefs et ça a le mérite d'avoir une personnalité bien distincte On retrouve dans les deux cas un monocylindre 4 temps à injection Et pour le 300, ça veut dire 292 cm3 Délivrant 29 chevaux à 9000 tours minute pour un couple de 24,5 Nm à 7000 tours minute Il y a ensuite des nouveautés chez Honda dont on vous parle depuis des mois Et qui viennent enfin d'être dévoilées avec la Transalp XL 750 Partageant la même base technique et de motorisation que la Hornet 750 Mais avec un look de C500X en fait Alors qu'on aurait vraiment adoré voir un look d'Africa Twin En attendant, elle développe 91,8 chevaux à 9500 tours minute pour 75 Nm de couple A 7250 tours minute et du coup, elle est disponible en version A2 Pour un poids de 208 kg tout plein fait du réservoir de 17 litres Celle qu'on attendait presque autant que la Transalp, c'était le Scrambler sur base des 500 Et bien effectivement, on est sur la base des 500 et presque de la CMX 500 d'ailleurs Du coup, cela ressemble presque à un custom qui aurait essayé de s'alléger sans y arriver vraiment Notamment au niveau de l'échappement Mais avec ses 46,6 chevaux à 8500 tours minute et ses 43,4 Nm à 6250 tours minute Et ses 192 kg tout plein fait Bah cela devrait donner une moto A2 agréable au quotidien Avec la fiabilité, la garantie Honda pour un tarif qui devrait être bien placé Que demander de plus finalement ? Et puisque l'on vous parle de custom, chez Honda on pense forcément à la rebelle Notamment en version 111 que l'on avait essayé dans notre échappée motarde de Bordeaux Il lui manquait une capacité à faire du touring Et bien c'est désormais chose faite Avec la CMX 1100 Touring, avec son demi carénage de type Batwing et ses valises Presque façon Sport Glide Cela faisait longtemps que l'on ne vous avait pas parlé des Scramblers Mais vous savez, le Land of Joy, le pays de la joie, façon Ducati Il passe désormais en Night Shift ou service de nuit Même si on ne sait pas si cela signifie symboliquement qu'on va peut-être moins le voir en fait qu'auparavant En tout cas, le coloris est vraiment réussi et surtout le modèle devient le vrai modèle café, raceur de la gamme Face à l'autre modèle qui devient un peu plus sportif, voire typé flat track avec la Full Throttle Mais c'est bien l'icône qui dévoile un nouveau look pour fêter son 100 000ème exemplaire Royal Enfield continue sur sa lancée de nouveauté S'il va falloir encore attendre pour l'Himalayan 650 On a le droit à une super météore, autrement dit une version 650 de la 350 Avec une puissance désormais presque doublée à 47 chevaux et 52,3 Nm Mais aussi avec 241 kg, tout plein fait, oui, pour une 650 Qui a dit que les Benelis étaient lourdes ? En tout cas, le prix décolle également parce qu'on se retrouve désormais avec une Royal Enfield aux environ 8000 euros Bon, la bonne nouvelle, c'est que le modèle est déjà décliné en trois versions, plus ou moins équipée et accessoirisée Vous connaissiez la Tracer 9 et la Tracer 9 GT Et bien il y a désormais un troisième modèle encore plus équipé Surtout plus équipé au niveau électronique avec la Tracer 9 GT+, comme pour Monsieur Plus En bref, vous prenez la GT et vous lui ajoutez un radar embarqué avec un régulateur de vitesse adaptative, des suspensions électroniques Un vrai grand TFT connecté avec une navigation intégrée, un shifter, un freinage unifié UBS Mais aussi plus de confort pour devenir plus que jamais la routière de la gamme, en fait l'unique routière de la gamme Mais côté électronique, même les Tracer 7 et 7 GT, mais aussi les 700 Teneré reviennent davantage équipés en électronique Tout comme la même T07 avec son nouvel écran TFT Par contre, pas de Teneré 900, comme on s'y attendait peut-être Mais un nouveau Nikon avec un moteur plus puissant, un compteur connecté, une ergonomie revue, une électronique évoluée et des suspensions optimisées On vous a déjà parlé des trois nouvelles Streets triple développant de 120 à 130 chevaux avec la R, la RS et la Moto2 Edition On vous réfère à la vidéo dédiée à ces trois modèles pour en savoir plus Ducati a également dévoilé une nouvelle déclinaison de la Diavel, V4 Avec son V4 Gran Turismo 2158 cm3 développant 168 chevaux, voire 180 chevaux en mode racing pour 12.8 MKG Et seulement 223 kg, sans oublier les Street Fighter V4, V4R, V4S et V4 SP2 Oui, il y en a un certain nombre des V4 et des V2 maintenant Et c'est tout ? Eh bien non, car il y a plein de vraies nouveautés Pour certaines, surprenantes, certaines puissantes, d'autres très décoiffantes Chez plein de marques, pour certaines, même pas encore distribuées en France Et notamment chez Benda, Benelli, CFMoto, Da Vinci, Hartford, Keyway, Malaguti, Mid, QG Motors, Renegade, Sim Bref, il y en a plein, mais ça c'est une autre histoire et cela ferait à l'objet d'une nouvelle émission express En attendant le prochain hebdo et surtout plein d'autres émissions dédiées aux nouveautés Mais classées en fonction de vos intérêts Roadster, trail, sportive, néo-rétro, bref, vous saurez tout, vous saurez tout sur toutes les nouveautés 2023 Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui Mais les présentations des nouveautés continuent pendant les prochains jours Alors suivez-nous, abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité Boto Merci de nous suivre et à dimanche Sous-titrage ST' 501